Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, comme d'habitude. Les frères et sœurs, vraiment, faites très attention. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Dans ce monde, il y a ceux qui aiment Dieu. Et il y a aussi ceux qui les détestent, qui ont besoin d'initier les gens, qui ont besoin de former une armée pour le diable. Voici comment une jeune fille va se retrouver dans une section de savoir, accompagnée par un membre de sa famille. C'est-tu rendu commun ? Écoutons ce témoignage. Je viens ce soir raconter mon histoire. Et je te dis merci déjà pour tout ce que tu fais, pour l'initiative. Donc, c'est mon histoire que je viens raconter ce soir. Il y a de cela déjà plusieurs années en arrière. J'étais encore plus jeune. Et pendant des vacances, ma maman m'avait envoyé chez une de mes tantes pour aller passer les vacances. Et pendant mon séjour chez ma tante, pendant les vacances, en soir, ma tante nous avait emmené nous promener. Donc, moi et mes cousins, nous étions allés, bien sûr, avec notre tante, nous balader, s'amuser et tout ça. Donc, j'avais, je crois, entre 15 et 16 ans par là. Et donc, ce soir-là, elle nous avait emmené nous balader et autour de 18h, 19h, elle nous avait dit qu'elle devait nous emmener quelque part. Bon, moi, je ne connaissais pas où, mais certainement que mes cousins savaient de quoi il était question. Mais moi, puisque c'était ma première fois d'aller là-bas passer les vacances, donc du coup, je ne maîtrisais pas trop de quoi il était question. Donc, mais j'étais en confiance vu que nous étions avec notre tante. Donc, c'est comme ça qu'elle nous a emmené quelque part. Nous sommes rentrés dans une barrière, c'était vraiment un grand bâtiment. Et à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Donc, nous sommes allés et l'endroit dans lequel nous sommes allés, il y avait plusieurs salles. Il y avait plusieurs salles. Il y avait une salle pour les enfants de notre âge, donc on va dire quoi, les mineurs. Il y avait une salle également pour les adultes. Donc, notre tante nous avait laissé dans la salle des jeunes et elle est allée dans une autre salle avec les grandes personnes. Et c'est comme ça que, dans la salle, moi, je ne maîtrisais pas ce qui se passait. Dans cette salle-là, nous étions comme à l'école. Il y avait un moniteur ou du moins un enseignant et il y avait des places assises pour nous, les plus petits. C'était comme une salle de classe. C'était vraiment comme une salle de classe. Et donc, moi, j'étais vraiment étonnée. Je me suis dit, bon, ça, c'est quel endroit où on nous emmène comme ça ? Et puis, mes frères et sœurs, eux, ils avaient... Apparemment, c'était un endroit qu'ils fréquentaient d'habitude. Mais moi, j'étais étrangère à cela. Donc, du coup, je ne savais pas vraiment où j'étais ni ce qu'on faisait là-bas. Donc, du coup, j'ai juste suivi, j'ai juste suivi les autres. Et c'est alors que l'enseignant a demandé... avait posé la question que qui veut préparer ? Qui veut préparer ? Et il y a un enfant qui avait levé le doigt, moi, je veux préparer. Et quand il a levé le doigt, il s'est approché, il y avait comme des boîtes, il y avait des poudres, il y avait des... En tout cas, il y avait plusieurs éléments sur la table et il fallait faire des mélanges. Et c'est comme ça que le petit a commencé à faire des mélanges, des potions, des poudres. Il mélangeait, il mélangeait, il mélangeait. Et après, le monsieur lui a dit, oui, c'est bien, tu peux repartir tard soir. Donc, on a passé peut-être une heure ou deux heures de temps dans cette salle et après, nous sommes ressortis. Du monde nous a dit que le cours ou la séance était terminé et il fallait sortir. Et quand nous sommes sortis, chez les grandes personnes également, à leur niveau là-bas, ils avaient également terminé et notre tante nous a appelés. Nous sommes allés prendre un petit apéritif, il y avait des boissons, il y avait des gâteaux. On avait mangé et après, on était partis. Donc, tout ça, moi, je ne savais pas où nous étions, ce que c'était. Vraiment, je ne savais pas. Donc, c'est un autre jour. Donc, les vacances sont terminées et plus tard, je suis repartie chez ma mère. Mais sauf que cette expérience, vraiment, m'avait laissé un peu perplexe. Je me demandais, mais où est-ce qu'on était allés ? Cet endroit-là, qu'est-ce que c'était ? Où il y avait plusieurs salles. Il y avait pour les grands, il y avait pour les petits, mais ce n'était pas l'école. Et la partie également où le monsieur ou l'enseignant nous avait demandé qui veut préparer. Il y avait des mélanges de potions, de poudre et tout le reste. Je ne savais pas ce que c'était. Et donc, des années plus tard, je vais apprendre que l'endroit où ma tante nous avait emmenés, que c'était la Rose-Croix. Donc, les pratiques occultes là. Et longtemps plus tard, je découvre également qu'elle était dedans. Elle était dans une secte. Et c'était donc à la secte où elle m'avait emmenée. Mais comme j'étais petite, je ne connaissais pas ce que c'était. Mais elle, elle avait l'habitude d'emmener ses enfants là-bas. Et donc, quand j'étais rentrée des vacances, j'avais expliqué à un moment que voilà, ta petite sœur nous a emmenés à tel endroit, comme ça, comme ça, comme ça. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était. Donc, quand je découvre ça, c'est là où je me rends compte que ma tante, ma mère, nous m'avons emmenée dans un endroit, dans une secte. Mais à l'insu de mes parents, à l'insu de mes parents. Et donc, peut-être qu'elle avait l'habitude de le faire. Bon, elle avait l'habitude d'emmener ses enfants. Mais moi, j'étais novice là-dedans, je ne connaissais pas. Donc, je vous tenais à raconter mon histoire, juste pour faire comprendre aux gens que, peu importe votre situation, apprenez à garder vos enfants avec vous. Parce que les endroits où vous envoyez parfois vos enfants, les personnes à qui vous confiez vos enfants, parfois peuvent être source de malheur pour vous ou pour vos enfants. Donc, ce jour-là, je ne sais pas, peut-être que j'aurais pu mourir ou bien, je ne sais pas, quelque chose aurait pu m'arriver. Mais Dieu soit loué que, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de soucis dans ma vie. Mais si j'avais continué là-bas, je ne sais pas où aujourd'hui je serais. Donc, on peut dire aux gens que, vraiment, gardez vos enfants avec vous. Et lorsque vous savez que tel parent, par exemple, est dans une secte et dans la Rose-Croix ou bien dans la franc-maçonnerie, évitez d'envoyer vos enfants là-bas parce que demain, après-demain, ils peuvent coopter vos enfants et influencer vos enfants pour que ces enfants-là en prennent ce chemin-là plus tard. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui sont devenus parfois rose-christiens ou franc-maçons, parfois à cause de l'influence de l'entourage des personnes qui les ont influencées et qui se sont finalement donnés à ces pratiques-là. Et après, ils ne savent plus comment en sortir. Et donc, ce jour-là, vraiment, j'étais vraiment étonnée de savoir que c'est comme ça, que ça se passe dans cette secte-là, qu'il y a des enfants, il y a des endroits, des salles pour les enfants où on initie les enfants dès le bas âge pour leur montrer ce chemin-là. Donc, merci encore, DMG. Waouh ! Merci beaucoup à vous aussi. Sais-tu conduit comment ? Vous avez entendu ça ? Ça, c'était un très grand conseil. Écoutez très bien et faites attention. Ha ! Ok. Écoutez encore l'autre histoire du commun, c'est parti. Donc, ce soir, je viens raconter mon histoire qui s'est déroulée il y a plusieurs années. Donc, j'avais peut-être 15 ans ou 16 ans par là. Donc, pendant des vacances, ma mère m'avait envoyée chez une de mes tantes pour passer des vacances. Et donc, quand je suis arrivée là-bas, tout s'était bien déroulé au début. Les vacances étaient agréables. Il y avait une belle harmonie dans la maison. Et c'est comme ça qu'un week-end, ma tante, donc la petite soeur de ma mère, décida de nous emmener faire une petite balade. Elle souhaitait qu'on s'amuse, tout ça. Donc, elle était la seule grande personne. Et nous étions tous avec ses enfants, ses neveux, ses nièces. Nous étions les plus jeunes. Elle était la seule adulte. Et c'est comme ça que nous sommes allés à plusieurs endroits, manger. On partait d'un endroit à un autre. Vraiment, c'était bien. On s'était bien amusés ce soir-là. Et autour de 18h, 19h, lorsque la nuit a commencé à tomber, elle nous avait dit qu'on devait faire un tour quelque part. Et donc, nous étions allés dans un autre endroit. Mais là, sauf que ce n'était plus dans des endroits de distraction. C'était maintenant dans une barrière. Donc, on arrive, on nous ouvre le portail. Vraiment, c'était un grand bâtiment. Bon, je me suis dit, est-ce que c'est chez quelqu'un ? Mais bon, l'endroit avait l'air un peu sinistre. Il y avait juste des véhicules garés, mais il n'y avait pas de personnes dehors. Et lorsque nous sommes arrivés, il y avait plusieurs salles. Dans le bâtiment, il y avait plusieurs salles, plusieurs salles, plusieurs salles. Et elle nous avait emmenés dans une autre salle. Elle nous avait dit de rester à cet endroit et qu'elle devait revenir nous chercher plus tard. Parce qu'elle, elle devait aller dans une autre salle. Et donc, nous étions dans la salle des plus jeunes. On est rentrés. C'était comme une salle de classe. Il y avait un enseignant. Et nous, on va dire que nous étions des élèves. Et on s'est installés. Et le monsieur a commencé à raconter une histoire. Il a pris un livre. Il racontait une histoire. Il a raconté, raconté, raconté. À un moment donné, même, j'étais tellement, ça m'ennuie un peu, que je m'étais même endormie. Parce que je ne savais pas où j'étais. Je ne savais pas ce qui se passait. Mais bon, on était là. Mais sauf que mes frères, eux, ils avaient l'air, ils étaient à l'aise. Je me suis rendue compte que c'était un endroit qu'ils avaient l'habitude de fréquenter. Mais moi, j'étais vraiment, j'étais un peu dans les vapes. Je ne savais pas où j'étais, ce qui se passait. Mais bon, je me suis juste laissée emporter. Et donc, le monsieur a continué, l'enseignant a continué à raconter son histoire. Il a raconté, on a passé plusieurs heures là-dedans. Peut-être deux à trois heures de temps. Et ensuite, à la fin, il a terminé l'histoire. Et il avait demandé de passer, qu'on devait passer. Il avait annoncé qu'on passe à une autre étape. Et il a posé la question, dans la salle, qui veut préparer ? Et il y a plusieurs doigts qui se sont levés. Je me suis dit, bon, qui veut préparer ? On prépare quoi ici ? On est venus préparer ou bien je ne sais pas trop. Mais dans la salle, il n'y avait pas de marmite, il n'y avait pas de gazinière, il n'y avait pas de réchaud, il n'y avait rien. Donc, je me suis dit, bon, qui veut préparer quoi ? Et il y a un enfant qui a levé le doigt. Il a dit, moi, je veux préparer. Il a dit, ok, viens. Et quand il s'est approché, il y avait plusieurs boîtes sur la table. Et l'enfant a commencé à prendre... Il y avait des poudres dans ces boîtes-là. Des boîtes qui ressemblaient un peu comme à des boîtes de lait. Voilà, des boîtes de lait, on va dire, des boîtes de lait en poudre, là. Ces boîtes-là ressemblaient un peu à ce genre de boîtes. Et il y avait des poudres à l'intérieur. Et donc, l'enfant a commencé à faire des mélanges de boîtes de poudre, de mélange de poudre, de mélange de poudre, de mélange de poudre. Et après, le monsieur lui a dit, ok, d'accord, tu as réussi. C'est bon, tu peux aller t'asseoir. Et il est reparti à sa place. Sauf que moi, je ne comprenais rien à tout ce mélange-là, à cette façon de préparer. Mais je ne comprenais rien. Et après, le temps est passé. Et on nous a dit que la séance était terminée ce jour-là et il fallait rentrer. Donc, on est ressortis. Et quand on ressort, on est allés dans une autre salle où il y avait maintenant aussi les grandes personnes qui nous attendaient. Et là, il y avait maintenant un repas qui était exposé. Et il fallait maintenant manger. Donc, chacun se servait, chacun prenait un jus, des cacahuètes, voilà. Et après, ma tante nous a dit, bon, on va rentrer. On est allés, on est montés dans la voiture et on est repartis. Donc, mes vacances se sont écoulées et je suis rentrée à la maison. Mais sauf que, pour moi, c'était une expérience bizarre parce que, bon, ma mère avait l'habitude de m'emmener à l'église. Mais là-bas, ce n'était pas une église. Donc, je me posais la question que là où on nous emmenait, c'était quoi ? Mais il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien et tout le reste. Et donc, c'est des années plus tard que je vais découvrir que l'endroit où ma tante nous avait emmenés ce jour-là. Donc, un jour, je passais par là, des années plus tard, et j'ai montré, je pense que j'avais montré à ma mère que voici l'endroit où la tante nous avait emmenés. Et elle me dit « Ici ? » Je dis « Oui ». Elle me dit « Tu es sûre que c'est ici où ta tante nous avait emmenés ? » Je dis « Oui, maman, c'est ici où elle nous avait emmenés. » « Voilà ce qu'on avait fait, voilà, 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 voilà ce qu'on m'avait fait. » Et ma mère était tombée des nues. Vraiment, elle ne comprenait rien. Elle ne m'avait pas totalement expliqué ce qui s'est passé. Et donc, plus tard, je vais apprendre que l'endroit où ma tante m'avait emmené, où nous avons emmené avec mes frères et mes cousins, c'était à la Rose-Croix. Que c'était à la Rose-Croix et qu'elle était dans cette secte-là depuis des années et qu'elle avait l'habitude d'emmener ses enfants là-bas. Et moi, ce jour, la vue que j'étais allée passer des vacances chez elle, elle avait en profité également pour m'emmener. Et le mélange de poudre que ces enfants, dans la salle de classe, dans laquelle nous étions, le mélange de poudre que le monsieur avait demandé de faire, c'était, en fait, je pense que c'était une initiation à des incantations. C'était des initiations à des incantations. C'est-à-dire, on prépare déjà des enfants à ces choses-là. Comment s'y prendre ? Comment quel mélange faire ? Si vous voulez faire des incantations ? Et tout le reste. Mais j'étais vraiment étonnée. Je m'étais dit, tiens, Seigneur, comment ma tante a pu faire quelque chose de pareil ? Je ne suis pas son enfant. Si encore, elle pouvait seulement emmener ses enfants, ce serait bien. Mais moi, l'enfant d'une autre personne, comment elle a pu faire cela ? Et donc, j'ai tenu à raconter mon histoire aujourd'hui pour dire à quelqu'un que, peu importe votre situation, peu importe qui vous êtes, apprenez à garder vos enfants seuls. Surtout si vous avez déjà eu vent que un des membres de votre famille est dans une secte et dans des pratiques occultes, vraiment, évitez d'envoyer vos enfants chez ces personnes-là. Parce que là-bas, on peut initier vos enfants à la sorcellerie. On peut initier vos enfants aux pratiques occultes, aux sectes ésotériques et que sais-je encore. Donc, vraiment, apprenons à veiller sur nos enfants. Même dans nos propres maisons, quelqu'un de mal intentionné peut initier ton enfant à la sorcellerie. À plus faute raison, lorsqu'un enfant est livré à d'autres personnes dans une autre maison, dans une autre famille. Tout cela, au nom de la famille, c'est vrai, on se dit que c'est la famille, mon enfant en sécurité, mais parfois, parfois pas. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, vraiment, faisons attention aux endroits où on envoie nos enfants. Faisons attention à qui on laisse nos enfants. Donc, c'était un peu ça mon partage pour cette soirée. Bon, je pense qu'elle a répété, c'est à peu près la même chose, mais c'est bien. La répétition est pédagogique. Maintenant, je pense que c'est bien ancré de votre esprit. Bien, nous écoutons le coin du témoignage, on dit commun, c'est parti. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, je vais bien. Alors, je vous fais mon témoignage depuis le Gabon. Je suis sur la page depuis un moment déjà. Et j'ai aussi envie de partager quelques expériences que j'ai vécues. D'accord ? Donc, comme je disais, mon témoignage, je le fais depuis le Gabon. Plus particulièrement depuis Libreville. Alors, ça remonte à 2018, par là, 2017-2018. À la base, je ne suis pas quelqu'un de très, très, très festive. Je suis plutôt casanière. J'aime bien rester chez moi. Mais à un moment donné, j'ai terminé à sortir, sortir. Je m'ai trop sortie. Quand je restais à la maison, ça me piquait quoi. Il fallait que je sorte. Et quand je sortais, c'était principalement à partir de 18h. Donc, je m'habille là, papa, je m'en vais. Et puis, 22h, 23h, je rentre. Mais dans ce jour-là, il y avait l'anniversaire d'une amie qui s'est passée dans un quartier un peu plus de la nuit du mien. Parce que je restais aux trois quartiers. Pour ceux qui connaissent Libreville, ils vont se reconnaître. Je restais à l'époque là aux trois quartiers. Donc, du coup, je suis allée à l'anniversaire. Je me suis préparée tout 17h, 18h par là. Je suis allée à l'anniversaire. Donc, je me suis déplacée. Je suis allée. On a fait la fête. On a rigolé. On s'est amusées, en tout cas. Maintenant, aux environs de 21h30, je commençais déjà à dire à la personne que bon, moi, je vais rentrer. Je vais rentrer. Et puis, tout d'un coup, vu qu'on était dans une pièce, un snack à l'intérieur, en sortant, on se rend compte qu'il y a un gros orage qui commence. Mais vraiment, une grosse pluie qui a commencé. La pluie a commencé. Ça ne s'arrêtait pas. Pour ceux qui sont au Gabon, ils connaissent un peu l'intensité de la pluie. Mais vraiment, elle était très forte. Même ceux qui conduisaient, à un moment, il n'y avait même plus de taxis qui circulaient. Il n'y avait plus personne. Donc, ce qu'on a fait, on est reparti à l'intérieur de la salle où on se trouvait. Et on a continué. Et la pluie s'est arrêtée quasiment aux environs de minuit 30, une heure moins. En tout cas, minuit 30, minuit 40, par là, la pluie a commencé. Bon, ça, ce n'est pas complètement arrêté. Et ça a commencé à se calmer. Donc, voilà comment chacun a commencé à prendre le taxi pour rejoindre son domicile. Et moi, y compris. Donc, j'ai pris le taxi. J'ai demandé, je pense, 2 000 parce que je voulais vraiment rentrer. J'étais déjà un peu fatiguée. Le temps ne se prêtait vraiment pas à la circonstance. Donc, j'ai commencé à rentrer les gens. Mes amis m'ont dit, oh, est-ce que tu peux rentrer sur machin et tout ? J'ai dit, non, je peux rentrer sur. Il n'y a pas de souci. Je peux rentrer sur. Il n'y a pas de problème dans ma zone. On me connaît un peu. Il n'y a pas de braqueur en tant que tel. Parce que nous, notre accent était un peu plus appuyé sur le côté du braquage. Mais par précaution, pour ceux qui habitent un peu les quartiers, les quartiers mâles familles de libre-ville, ils essaient un peu de... Donc, chacun mettait un peu l'action sur le côté. Oh, on m'a posé la question. Est-ce que dans ton quartier, il m'a changé ? Non, il n'y a pas de souci. Voilà comment je demande de mes trois quartiers. On arrive en roulant, 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 roulant. On arrive, bam. J'avais un peu peur parce que c'était quand même l'une des rares fois où je me retrouvais quand même au-delà de minuit à l'extérieur. Donc, il y avait plusieurs personnes dans le taxi et tout. Les personnes m'ont demandé, non, est-ce qu'on peut quand même te déposer et tout et tout ? J'ai dit, bon, là, moi, je suis juste comme dans un endroit un peu enclavé. Quand le véhicule te laisse à la route, c'est vraiment difficile d'accéder au plus près à mon domicile. J'ai dit, non, ne vous inquiétez pas. Je suis descendu du taxi. Et bizarrement, ce jour-là, la pluie avait pris quasiment toute la capitale. Il a plu donc partout. Moi, en fait, je comptais sur le fait que dans ma zone-là, il y a un petit carrefour qu'on appelle le carrefour de la Joie. Donc là, quelque part là, il y a plein de bars. Pour ceux qui connaissent la zone, il y a plein, 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 plein de bars là et tout. Donc, je me disais, non, c'est sûr qu'à l'heure-là, vu que les bars-là, ils veillent souvent jusqu'à 6h, 7h, c'est sûr qu'à cette heure-là, il y aura du monde. Donc, je comptais un peu sur ça. Mais bizarrement, je commence à descendre, je descends, je descends. Silence. Même pas une âme en route. Même pas un chat. Même pas un bruit. J'ai commencé à avoir peur. Peur, pas dans le sens que, oh, je veux rencontrer mes peurs, dans le sens que, ah, est-ce que quelqu'un va pas venir là, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais j'ai quand même commencé à ressentir une peur un peu étrange. Mais bon, j'ai quand même continué. Vu que j'étais vraiment, vraiment, ma maison se trouvait quand même un peu dans les madouakas, comme on dit chez nous. Donc, vraiment enclavée en bas, en bas, en bas. Il fallait descendre, marcher, contourner les maisons et tout. Donc, quand j'arrive au carrefour de la joie à la Seigneur, silence radio. Même pas un être humain dehors. Tous les bars fermés, alors que d'habitude, c'était vraiment, même quand il y a plu, les gens vont s'abriter, et tout, et tout, et tout. Donc, j'ai continué mon chemin. J'ai commencé à prier. Ah, Seigneur, vraiment, protège-moi. Bizarrement, je ressentais quelque chose de... J'avais peur. Je sais pas, je saurais pas expliquer pourquoi j'avais peur, mais j'avais peur. Donc, j'ai commencé à faire mes prières intérieures. Donc, à un moment donné, pour accéder à chez moi, j'étais déjà quasiment à, on va dire, 200 mètres de chez moi. Il y a genre une cour commune. Et dans cette cour commune-là, il y avait un robinet. Donc, je marchais, je marchais, je marchais. En marchant, j'entends le robinet qui coule. Genre, il y a un seau ou un récipient en bas. Et il y a l'eau qui coule. Donc, j'entends le robinet. Donc, intérieurement, je me dis qu'à cette heure-ci-là, quand même, vu que ce sont des maisons où il y a des familles qui habitent à plusieurs familles, notamment des étudiants aussi et tout. Je me dis intérieurement qu'à cette heure-là, c'est qu'ils puissent l'eau comme ça, là, et tout. J'étais en train de penser, en fait, à ça. Il y a un moment donné, je devais passer. En fait, je me suis retrouvée à la parallèle. Donc, le robinet était à la gauche et moi, je marchais, genre, sur la droite. Et à un moment donné, je remarque qu'il y a deux personnes qui sont à côté du robinet, comme si c'était elles qui puisaient de l'eau. Donc, je me rends compte que, ben, tiens, quelles sont ces personnes ? Les personnes étaient habillées en blanc. Donc, je ne sais pas souvent si ça vous arrive. Genre, vous balancez votre regard, vous passez. Et puis, après, vous revenez pour vous rendre compte que, ben, attends, j'ai pas bien vu. Qu'est-ce que je viens de voir, là ? Donc, il y avait deux personnes, comme une grande personne et une petite. Donc, quand je balance le regard, je vois qu'il y a deux. Et puis, instinctivement, j'ai dit bonsoir. Vraiment, sans me rendre compte, c'est sorti. Vraiment, je n'ai pas contrôlé ça. J'ai dit juste bonsoir. Et en disant bonsoir, c'est le moment où je repasse. Maintenant, on regarde pour la deuxième fois que je me rends compte que, ben, attends. Les personnes que je vois là-devant, moi, sont devenues étrangement grandes. Demi, quand je te dis grandes, là, je ne sais même pas comment qualifier ça, en fait. Elles sont tout d'un coup devenues grandes, grandes, grandes. J'ai eu une fraîcheur qui m'a appris. La Seigneur Dieu Tout-Puissant. J'ai eu une fraîcheur qui m'a appris. Là, elles sont devenues grandes, grandes, grandes. Et puis, tout d'un coup, paf, elles ont disparu devant mes yeux. Comme je te parle là, elles ont disparu devant mes yeux. Mais ce jour-là, Dieu sait comment j'ai fait pour arriver chez moi là-bas. Sincèrement, parce que je me suis posée la question jusqu'aujourd'hui. Comment j'ai fait pour traverser tous les caniveaux, les cours d'eau. Vous connaissez un peu dans nos matins. Comment ça se trouve là? Comment j'ai fait pour arriver chez moi? Et quand je suis arrivée chez moi, là, j'ai tambouriné à la porte. Parce que ce jour-là, ma tante, elle était le genre... Elle interdisait pour joindre la sortie, mais elle n'acceptait pas également qu'on rentrait trop, trop tard. J'ai tambouriné à la porte. Mes soeurs sont venus. Oh, c'est comment machin? Ouvre-moi la porte, ouvre-moi la porte, ouvre-moi la porte. J'avais des frissons. Donc, quand je suis rentrée, le bruit a un peu révé toute la maisonnée. Donc, les gens sont sortis. Oh, c'est comment machin? J'ai expliqué, expliqué, expliqué. Comme à l'époque, le mari de ma tante, c'était un pasteur. Donc, il est venu là, il a commencé à prier. Oh machin, machin. Elle m'a frotté un peu lui. Donc, si on là, on a fait les prières, prières, prières. Mais vraiment, ce jour-là, je ne sais pas. Je ne saurais expliquer qu'est-ce que j'ai vu ou ce que c'était, machin. Mais j'avais peur d'une manière à la telle pour que je suis allée même dormir au milieu de mes soeurs. Il est obligé de leur dire, non, venez dormir avec moi. Venez dormir avec moi. Venez dormir avec moi. Venez dormir avec moi. J'ai vraiment eu du mal à m'endormir. Mais Dieu faisant ces choses, je me suis bien endormie. Le matin, je me suis réveillée. Je n'ai pas eu de secret parce que les parents, ils inquiétaient un peu. Puis, je disais, vu ce que tu as expliqué, c'est sûr que tu as dû voir des esprits. Est-ce que c'était des bons esprits ? Est-ce que c'était un mauvais esprit ? On ne sait pas. Donc, ils m'ont dit, oh non, en tout cas, on croit. On est des chrétiens et tout. On croit. Et puis, ça va aller. Le matin, je me suis réveillée tranquille. Maintenant, ma tante m'a dit, on va essayer d'observer et voir comment ça a évolué. Si tu n'as pas des séquelles, s'il ne faut pas faire quelque chose et tout, et tout, et tout. Mais comme on est des chrétiens, on prie. Et puis, ça va aller et tout, et tout, et tout, et tout. Bizarrement, je n'ai rien eu. C'est là où après, qu'on m'a tenté à expliquer ça à d'autres personnes. Ils ont dit, non, c'est sûr que j'ai dû rencontrer de bons esprits. On ne sait pas pourquoi. Je n'ai pas eu de répercussions parce qu'il y a des personnes qui sont souvent amenées à avoir ce genre de choses-là. Après, elles vivent... En fait, je ne sais pas comment expliquer. On voit ça un peu, quoi. Il faut faire des bains. Il faut faire ceci, cela, pour chasser un peu l'esprit ou pour chasser, je ne sais pas trop quoi, ce que c'était. Donc, ce jour-là, je te dis que j'ai vraiment eu peur. Une peur inexplicable. Je te parle la même. J'ai même lâché depuis 2018. Ça fait six, sept ans déjà. Ouais, peut-être cinq ans. Mais vraiment, à chaque fois que je pense à ça, je suis glacée, sincèrement. Donc, ça m'a... Déjà que je n'étais pas une grande grooveuse, comme on dit chez nous ici. Je ne mets pas trop dehors. Mais là, ça m'a carrément refroidie, quoi. Quand je sors, soit je suis accompagnée. Même si j'ai ce genre de situation qui m'arrive dehors, je préfère même dormir. Là, sur place, au matin, je rentre tranquillement. Mais la plupart du temps, j'évite de sortir. Dès qu'on me dit, oh, c'est 18h, c'est 20h. Je m'arrange toujours à être avec quelqu'un, mais jamais seule. Donc, du coup, il faut vraiment faire attention. Le monde de la nuit, c'est un monde qu'on ne maîtrise pas. C'est un monde bizarre. C'est un monde étrange. Donc, du coup, vraiment attention. Et qu'on sort toujours, prier. Vraiment prier pour que Dieu nous protège. Parce qu'il n'y a que Lui qui nous protège, là. Tout ce qu'on fait, là, on va dire, oh, imagine tant qu'il a des idées que quelque chose ne nous arrivera pas. Ça ne nous arrivera pas. Donc, voilà. C'est un peu ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que ce sera édition pour certaines personnes. Et je suis sûr qu'il y en a qui ont vécu. Peut-être pire que ça. Mais bon, c'est la petite expérience que j'ai voulu partager avec vous. Donc, bonne soirée. Bonne soirée à vous. C'est un ordre commun. Vous n'avez pas entendu ça? Ha! Méfiez-vous et faites attention. Ce monde n'est pas celui que vous croyez. Bien. Nous nous le goutons qu'on nous témoigne. J'ai un ordre commun d'histoire. Ha! 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 L'histoire qui se pose, bon, c'était au niveau de ma feu, maman. Bon. Dans son histoire, ça a commencé au moment qu'elle vivait encore. Ça date au niveau de 2004. Elle commençait par les crises, comme les crises de folie. Elle reste, elle comprend qu'on l'appelle. Des fois, elle se saute la nuit. Elle dit qu'il y a quelqu'un au cheveu de son lit. Bon. Il y a les voix qu'elle entend des fois au niveau de la fenêtre. Bon. Il y a un moment que j'étais encore à la maison. Bon. J'avais dans les 17 ou 16 ans, comme ça. Bon. Il y avait un temps que... J'ai... Bon. J'ai eu un petit problème. Je me suis évanoui. Bon. Elle commençait à crier. Non, mon enfant, il ne faut pas... Il ne faut pas prendre mon enfant. Ce que vous faites là, on se connaît. On se connaît tout. Mais... Je ne suis pas dans vos histoires de son scénérique. En disant comme ça, le truc m'a relâché. Bon. J'ai compris quelque chose qui était... Au moment que j'étais tombé, j'ai compris quelque chose qui était en train de m'étrangler. Je ne parvenais même pas respirer. Bon. Quand... Ça m'a relâché. Elle a parlé. Ça m'a relâché. Il y a les moments qu'on trouve que... La nuit, quand on dort. Le matin comme ça, qu'on ouvre la porte comme c'était elle qui avait l'habitude d'ouvrir la porte. Elle sortait vers 5 heures, 4 heures, 5 heures. Elle ouvre la porte et elle trouve qu'on a égorgé le poulet devant la porte. Ainsi de suite, l'autre encore, quand elle sort, elle trouve le chat qu'on a égorgé qui est en train de miauler. Le chat n'est pas mort. Ainsi de suite, quand elle part dans son bureau. Elle part au travail. Elle trouve que... Des fois, il y a le sang dans le bureau. Il y a personne qui a l'accès à sa clé. Elle trouve mystiquement sur ses dossiers. Il y a le sang. Ou des fois, elle trouve quelque chose qu'elle voit quand elle est en train de travailler. Elle voit comme l'ombre. Il y a des fois qu'elle se lève comme ça le matin. Elle perd la voix. Ça continue comme ça. Comme elle aussi, elle était une famille chrétienne, mais elle s'est convertie en musulmane. Elle est devenue musulmane. Bon, c'était devenu qu'un problème qu'on lui ait mis. Elle devenait qu'elle buvait trop. Elle sortait la nuit. Ça lui a fait comme un trouble mental. Si elle ne boit pas, elle ne se sent pas bien. Bon, ainsi de suite. Et nous aussi, les enfants, on ne comprenait pas. On disait peut-être qu'elle hallucinait. Ou bien, c'était la colis qui entrait sur elle. Bon, avec ça aussi, on la supportait. On ne pouvait rien faire à part prier et l'aider à l'accompagner. Il y a un temps, c'était dans les trucs de... Ça, ça, puis dans les... Au niveau de 2018 ou 15, comme ça. Donc, il y a son petit frère, qui est quitté de Yaoundé. Celui qui ne prenait même pas part de ses nouvelles, ni de nos santé, ni rien. Bon. Il est venu un temps. Bon, c'est elle qui a élevé plus tôt son petit frère à payer les études. Il est venu un temps. Il est venu rendre visite à la famille. Quand il est venu rendre visite à la famille, il vient avec les fruits, le plantain et l'avocat. Bon. Dans le plantain, le plantain qui l'emmène, il y a six doigts. Dans les six doigts, on enlève un. C'est là-bas que, donc, le problème commence. On a vu. Bon. On m'en dit que non. Le plantain qui l'emmène là, ça a un signe. Six moins un. Bon. Ce qui est là, notre honte recherche à tuer parmi nous. Il y a quelqu'un qu'il veut prendre. Parce qu'il est dans la rose croix. Il a demandé en sorte qu'il… parce qu'il avait d'abord demandé qu'on lui donne… mes soeurs. Bon. Comme tout, elle a refusé. Ce n'est rien que notre grand frère. Celui qui a donc suivi sa route. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Maman tombe malade. Elle tombe malade, on ne comprend pas sa maladie. On l'amène à l'hôpital. On ne suit pas… on ne comprend pas qu'est-ce qui lui dérange. Quand on fait les examens, on dit qu'elle est bien importante. Bon. On disait que, bon, il y avait les trucs qu'on cherchait comme les trucs, les remèdes traditionnels. On lui donnait. Bon, ça commençait déjà à aller. Bon. Il y a un moment que… j'étais parti en vacances. Comme j'étais déjà marié, je suis parti en vacances pour voir d'autres enfants. Mes soeurs, je suis aussi allé avec les enfants. Elle me voit, elle est joyeuse, elle danse, ainsi de suite. Bon. En faisant comme ça, ils disent que c'est moi qui est dans la secte. J'ai pleuré. C'était devenu que mon nom était partout, partout où je passais. C'était de moi qu'on parlait. Mes cousines, mes tantes, personne ne me met. Bon. Un fur et un temps comme ça, elle est sortie, elle m'a dit que je vais les mails depuis ça. Je leur dis que oui. Elle m'a dit que, d'accord chérie, je t'amène les mails depuis ça. On vend ça au Carrefour. Je ne peux pas te donner le nom du village ou du quartier. Parce qu'on risque de me reconnaître. En rentrant donc avec le pistache à moi, elle fait l'accident avec mon papa. Quand ils font l'accident comme ça, on la relève. Mon papa qui avait tellement les blessures. On ne savait pas que c'était elle qui devait mourir. On avait cru que c'était mon père. Parce que c'est lui qui était tellement blessé. On a donc vu au niveau de sa cheville, du genou pardon, au niveau du genou là, ça se coupait. Je ne sais même pas comment indiquer. Tu peux mettre la main comme ça au niveau du genou là, ça descend jusqu'au niveau du genou. Bon, en faisant comme ça donc, je l'amène à l'hôpital. On court la blessure et je lui mets sur le traitement. À un moment donné, ma tante vient. Parce qu'on ne s'entendait pas tellement avec ma tante. Elle vient donc, elle nous trouve à la maison. Elle me dit que, comment je peux, pourquoi je pars avec elle à l'hôpital? Il faut que je la laisse à la maison. Elle dit que non. Maman, elle est tout pour moi. Je ne peux pas la laisser. J'ai l'argent, je ne peux pas la soigner. Bon, il y a un moment qu'elle dit qu'elle ne ressent pas sa langue. J'ai donc pris, j'ai donc pris le taxi. Je l'ai mis dedans, on l'a amené à l'hôpital. Je ne sais pas, donc en courant dans les salles pour chercher l'infirmier, on me dit qu'elle n'a pas le sang. Et DMG. Je ne savais même pas comment faire. Bon, j'ai essayé de proposer qu'on nous donne, même si ce sont les salles communes. On a complètement refusé. Donc, on a donc supporté comme c'était un dimanche. On a donc supporté. Nous sommes rentrés à la maison. Rentrant à la maison, ma tante, au lieu de rentrer chez elle, elle est là. C'était devenu qu'elle était tellement bizarre. On ne comprenait même pas ce qu'elle cherchait à faire. Bon, on ne pouvait pas donc la chasser. C'est la petite soeur de A à un moment. On a supporté. Un moment donné, ma maman comprend que les yeux sont en train de partir. La langue est devenu blanche. En ce temps, ma tante vient, elle dit qu'elle est en train de me préparer. Elle prépare les paumes. Elle me donne. Elle dit que c'est moi seulement et ma maman qui va manger. Elle m'a servi dans le plat. Elle me dit de manger. Donc, je prends en vouloir manger. Ma petite soeur m'appelle. Elle me dit que je viens voir comment la maman est en train de faire. Elle dit que peut-être qu'elle a fait comme elle n'a pas mangé toute la journée, toute la matinée. Il va falloir qu'on lui donne. Donc, je lui ai alors donné mes paumes. En mettant les paumes, elle a soulevé les yeux. Il y avait sa petite soleil de nuit. Elle a donné les paumes. Elle a commencé à rejeter. Elle a déjà mangé deux ou trois cuillères. Elle a commencé à rejeter. On voit que les pieds et les mains sont devenus glacés. La langue est devenue blanche. J'ai donc couru pour amener à l'hôpital. Elle me demande qu'il faut qu'on l'amène dans tel hôpital. Ma tante qui était la seule qui avait fait à manger. Elle sort donc. Elle dit qu'elle part à la réunion. On lui dit qu'on est en train d'amener la maman à la réunion. Elle ne vient pas. On appelle notre grand frère. Il vient et dit qu'il est occupé, il est loin. On arrive à l'hôpital. Ça ne fait même pas 30 minutes. On nous annonce que notre moment est décidé. Notre grand frère vient avec ma tante, celle qui était à la réunion. Ceux qui me tournent dans tout ça, ils ne pleurent pas. Quand ils voient que nous sommes en train de pleurer, ils font semblant comme s'ils étaient en train de pleurer. Je suis avec mes petits soeurs. Nous sommes en train de pleurer. Quand je tourne la tête comme ça, je vois mon grand frère et maman et ma tante qui sont en train de sourire. Nos yeux se croisent et commencent à pleurer. Après, il décide. Le jour du deuil, mon oncle qui était venu donner la plante est venu et a dit que comment se fait-il que je viens en vacances. Maman est joyeuse. On danse. Ça ne fait même pas une semaine et des sept. Ils ont commencé à m'insultir. En disant que je suis dans la sorcellerie. Je suis dans une secte. On a demandé à maman. Alors que je n'aime même pas. Aucune humeur. Je vis même avec mon mari. On paye le loyer. Vraiment, je suis dépassé de M.G. Je suis vraiment dépassé. Mon histoire est tellement longue. J'ai beaucoup d'histoires. Les histoires mystiques, là, j'ai tellement beaucoup d'histoires. Mais je vais d'abord commencer par celle-ci. Parce que celle-ci est tellement longue. Merci. Merci. On passe à la dixième histoire. Waouh. J'ai l'écouté encore notre histoire du commerce. Donc, c'était une maman. Cette maman-là, c'était la mère à la camarade de ma mère. Elle était mariée dans notre village. Mais elle n'était pas de notre village. Elle était du village voisin. Elle était mariée chez nous. Donc, quand elle est arrivée, elle a eu d'abord un enfant. Après, elle a eu le deuxième. Le deuxième, malheureusement, il est parti. Donc, elle est restée avec un seul enfant. La camarade à ma mère. Donc, mère, c'était un peu ennuyeuse pour elle. Elle ne pouvait pas prendre soin d'une seule. Elle se sentait faible. Elle a donc commencé à demander les enfants. Donc, comme on avait dit, elle ne peut plus avoir d'enfant. Elle s'est sentie vraiment... Elle s'est sentie comme une mère qui n'a jamais eu d'enfant. Avec un seul, avec toute son énergie. Elle ne voulait pas prendre soin d'une seule. Elle ne pouvait pas lui donner un peu la paresse. Elle a demandé les enfants. On l'a envoyé les enfants. Sa couépouse, sa propre couépouse. Elle a demandé à son mari si elle pouvait aussi envoyer deux enfants. Il a dit oui, il n'y a pas de problème. Elle a donné deux enfants. Donc, ce qui fait qu'elle avait quatre enfants. Elle avait l'enfant de sa soeur. Elle avait sa fille et deux enfants de chez sa couépouse. Donc, elle vivait avec les enfants. Maintenant, un jour, les enfants tombaient mystérieusement malades. Elle ne comprenait pas. Elle n'a pas compris. Mais, elle avait ce qu'on appelle chez nous le vampire. Voilà. Elle-même, elle avait sa part. Mais, comme c'est elle qui nous racontait l'histoire, moi, j'ai compris que sa part, elle n'avait jamais vraiment attaqué qui que ce soit avec. Donc, il y a une dame dans le quartier qui a accouché. La dame-là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Un matin, on la réveille fatiguée, fatiguée. Elle ne se réveille pas. L'enfant pleut. L'enfant pleut. Voilà, 9h, arrive 10h, 11h. Après, puisque la maman l'avait attrapée, ou je ne sais pas si c'était un gros oiseau chez elle, comme ça. Donc, la maman-là avait attrapée ça et elle l'avait gardée. Puisqu'on dit que si tu n'as pas le vampire, tu ne peux pas attraper l'autre. C'est qu'elle va te chevaucher. Comment dire? Je ne sais pas. Elle va te paralyser, en fait. Donc, cette maman l'avait attrapée. On a commencé à s'inquiéter parce que le maman-bébé, là, le mauvais, ne se réveillait pas. Maintenant, la maman l'a appelé le mari de la dame-là. Elle lui a dit, tu vas seulement. Je ne prends rien. Je ne te demande rien. Mais tu vois, ça m'a dit à ta femme de ne plus franchir la porte de chez moi parce que j'ai mes petits-enfants. J'ai les enfants chez moi. Qu'elle garde sa part là-bas. Et moi, je garde ma part ici. Monsieur, le monsieur a supplié, supplié. Maintenant, elle a ouvert la maman. Elle a ouvert le sceau. La dame est sortie. Quand elle est sortie du DMG. Parce que les gens avaient tellement attendu. On était inquiets chez elle. La maman de la maman-bébé, là, elle commençait à pleurer, en fait. Elle commençait à pleurer. Et la maman de la dame, là, elle pleurait. Elle pourrait que sa fille est décédée. On a tué sa fille. Elle venait franchement d'accoucher. On l'a tué. Maintenant, à un moment, comme il y avait tellement... Il y avait presque tout le quartier dans la cour. Parce qu'on arrivait par la réveillée. On s'est alertés. À un moment, on a vu seulement un oiseau. Il y avait un caféier. Vous connaissez nos concessions au village, là. Il y a un caféier auprès de... Qui touche la fenêtre. Les papas ne veulent pas couper. Il y a un café qui touche la fenêtre. Maintenant, on a vu juste un oiseau qui est venu comme ça. Elle a tapé sur le caféier comme ça. Entrée par la fenêtre. Entrée par la fenêtre comme ça, là. Après, elle s'est rêvée. Elle a dit, où est l'enfant? Où est l'enfant? Puisque l'enfant était au salon, elle s'est mise dans la chambre. Elle a dit, où est l'enfant? Maintenant, on a cessé de pleurer. DMG. À un mois de cinq minutes, le caféier a tout séché. Les feux avaient tout séché. Tout séché DMG. Donc, après ça, son mari a taire l'histoire. Il a fait taire l'histoire. Personne n'a su exactement ce qui s'était passé. Mais quelques temps après, puisqu'on ne comprenait pas, il y avait toujours une autre dame dans le quartier. Elle avait ses trois enfants. Elle avait ses trois enfants. Maintenant, la maman, là. Je ne sais pas franchement ce que les gens ne voulaient plus. Ou c'est parce qu'elle venait du village voisin. On la voit, elle était toute tranquille. Elle n'attaquait personne. Sa voix, elle n'avait même pas eu une grosse voix. Elle parlait toute douce. Elle était très douce, la maman, là. Puisque moi-même, je l'ai bien connue. Elle était très douce. Donc, peut-être ces gens-là, si elle la voyait en elle une proie. Mais sans savoir qu'elle-même aussi, elle avait le pouvoir de se protéger. Voilà. Il y a une dame, là, avec ses trois enfants. À chaque fois que la maman, là, est préparée. Les dames, là, le matin, elle va se réveiller pour chauffer la nourriture pour que les enfants mangent avant d'aller à l'école. Mais elle va trouver la nourriture qu'on a mangée. Ça a diminué. En plus d'être diminuée, c'est... On a... Le dessus, c'est comme si c'est... On a pétri... Comme on pétissait la boule, là, DMG. Donc, c'est comme ça. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Un matin, un soir, quand les enfants sont allés dormir... Bon, de temps à temps, elle se disait... Bon, peut-être les enfants, quand ils ramassent la nourriture... Comme ils sont les enfants, ils ne maîtrisent pas. Ils ramassent un peu partout au-dessus. Mais un soir, quand les enfants sont endormis, la nourriture était finie. Elle a sauté du riz. Parce que DMG, quand vous faites mijoter la nourriture, ça n'a pas un niveau. Quand je parle aux dames, elles savent de quoi je parle. Quand la nourriture a me bijoté et qu'on n'a pas ramassé, ça a un niveau. C'est resté à un niveau. Elle a fait mijoter le riz comme ça. Elle l'a laissé. Elle est allée dormir. Mais quand c'est arrivé le matin, le riz avait diminué. On avait pétri. On avait... Elle voyait comme on a ramassé au-dessus DMG. Elle a dit, OK, il n'y a pas de problème. Elle a dit, j'ai compris exactement ce qui se passe. Maintenant, un jour, elle a fait... Vous connaissez le coquille, non? Elle a préparé leur coquille. Vous connaissez le genre de coquille là. Elle-même, elle connaît sélectionner l'huile. Il y a les coquilles que, quand tu prépares tout le quartier, peut seulement se diriger vers un château parce que l'odeur de l'huile et du piment rouge DMG. Vous connaissez un peu le genre. Voilà. Elle a fait le coquille en conséquence. Elle a fait une bonne quantité. Elle a retiré ce que... Elles ont mangé la nuit. Elle a retiré ce que les enfants devaient manger le lendemain pour aller à l'école. Et elle a laissé le reste au feu. Elle a dit, bon, voilà pour vous. Quand les enfants sont allés se coucher, puisque maman se couche toujours en dernière position, elle est restée à la cuisine. Elle est restée à la cuisine. Maintenant, voilà, vers deux heures, elle voit à l'échelle, elle voit comme à l'échelle, quatre sourires, une grosse sourire avec trois petits. Trois petits descendent de l'échelle. Tac, 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 tac. La grande souris saute. Elle pousse le couvercle de la mamie. Les petits sautent. Ils ont commencé à manger. Comme elle, elle a le pouvoir de les attraper. Elle s'est levée, DMG. Quand elle s'est levée, elle a mis le couvercle. Elle a bloqué, elle a activé le feu. Feu, DMG. Elle a préparé le coquille. Elle a préparé le coquille, DMG. Vous connaissez un peu le genre. Préparé. Jusqu'aujourd'hui, on dit que la banane devient rouge, là. Elle a préparé le coquille. Et le lendemain matin maintenant. Un monsieur, un papa s'est réveillé. Comme sa femme se réveille toujours. Vous connaissez les papas quand ils font les maisons au village. Il a sa chambre. La femme a sa chambre à part. C'est pas comme en ville. Donc, comme la dame, sa femme se réveille toujours tôt pour préparer aux enfants avant qu'il aille à l'école. Elle s'est pas réveillée. Le monsieur s'est précipité. Veuille la chambre des enfants pour les réveiller. Je lui disais, bon, réveillez-vous. Votre mère, peut-être, elle est un peu fatiguée. Maintenant, arrivé dans la chambre des enfants, le monsieur trouve que la peau est quittée sur les trois enfants. La peau est quittée sur les trois enfants DMG. Le monsieur, tout glacé, il recourt maintenant dans la chambre de sa femme pour dire, « Cherie, viens voir ce que je vois. » Il trouve la dame dans la même situation. Le monsieur attendait DMG. Il dit, « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? » Parce que le papa, il était innocent. Il ne savait même pas que sa femme a fait ces choses-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et comme les choses comme ça, on va foncer chez le chef du quartier. On arrive chez le chef du quartier. Heureusement pour la maman, elle était d'abord allée avertir chez le chef du quartier, qu'elle dit à tous les hommes, d'avertir à leurs femmes. Elle avait dit à tous les hommes que je ne suis pas de ce village. Donc tous les hommes de ce quartier disent à leurs femmes de garder leurs choses dans leur maison, qu'elles ne franchissent plus. Mais bon, peut-être que quand le chef du quartier a parlé, personne n'a pris ça en considération. Donc quand il a fait ça, c'est passé comme ça en solo. On devait faire quoi DMG ? On ne devait rien faire. Le chef du quartier a compris. Maintenant, quand on a crié, les gens sont arrivés, et on a trouvé la femme et les enfants tous, comme on dit chez nous là, la peau était quittée. On les a intérés, on les a fait, on a balancé dans les trous. On a balancé dans les trous. Et la maman là, la maman là DMG, comme on dit le châtiment là, elle a vécu. Elle a vécu. Elle a dit, mais j'avais quatre enfants à nourrir. Pourquoi est-ce que le lendemain, je devais me retrouver parfois à couper la banane fraîche avec la sève qui tombe comme ça là pour nourrir les petits enfants, alors que je leur avais fait à manger ? Que chacun gaze de sa part. Tu as fait à manger à tes enfants le jour d'avant. Pourquoi est-ce que tu m'as venu manger pour moi avec tes enfants ? Pourquoi ? Et je vous ai dit, moi je ne connais pas faire du mal aux gens. Je n'attends pas. Mais que personne ne franchisse ma porte. Donc DMG, ça c'était ma petite, la première histoire. L'autre, j'aimerais vraiment raconter quand je ne suis pas dans la maison parce que c'est autour de moi que ça se passe tellement horrible que je ne peux pas en parler là. Donc... Wow ! Vous voyez ça ? Vous voyez ce que les gens traversent ? C'est hors du commun. Les frères et soeurs, que tu regardes, que tu veilles sur vous. Wow ! Les frères et soeurs, c'est une histoire du commun, c'est pas tout. C'est une histoire à raconter. En fait, l'histoire s'est passée ici, au Congo Brazzaville. Il y avait une dame qui vendait au marché. Elle vendait le... Elle vendait dans un des marchés ici. Ceux qui sont en Brazzaville connaissent le marché du lycée. Elle vendait le coco. La dame, quand elle arrivait au marché, elle vendait grave. Tant qu'elle est là, personne ne peut vendre. C'est sûrement elle-même qui vendait. Tout le monde trouvait ça normal. Alors que la dame avait trois fils et une fille. Donc, elle avait sacrifié la fille, sa fille, son unique fille, pour l'aider à vendre, pour son business quoi. Donc la dame, elle vendait grave. Elle achetait deux parcelles. Elle a construit une parcelle. Elle avait déjà mis des locataires. L'autre parcelle, elle était en construction. Donc c'était comme ça. Au marché, tous les jours, ils vendaient. Elle emmenait les grosses sacs de fumbu. Elle l'a déjà coupé. Maintenant à la maison, avec son mari, chaque nuit quand il dormait, son mari, son mari écoutait du genre quelqu'un qui coupait le fumbu dans la maison. Comme sa femme coupe souvent le fumbu, il a l'habitude d'entendre. Mais chaque nuit, maintenant, c'était une personne qui coupait le fumbu dans la maison. Elle allimait le couteau pour couper le fumbu. Chaque nuit, c'était la même chose. Elle a demandé à la femme. Mais chaque nuit, quand on dort ici, j'écoute quelqu'un qui coupe le fumbu dans la maison ici. Mais c'est qui ça ? La dame dit, Oh, c'est parce que peut-être, c'est... Tout comme tu as l'habitude d'entendre comme moi, je coupe, peut-être que c'est seulement la même chose. Ce sont des rêves. Tu rêves et tout. Le mari a dit, c'est pas normal. Donc la femme là, elle dormait pour être tranquille. L'enfant, l'esprit de l'enfant venait chaque nuit dans la maison, couper le fumbu à sa place. Elle coupait le fumbu, les sacs et les sacs. Elle arrangait pour sa maman. Elle faisait tout pour sa maman. Donc quand sa maman se réveille le matin, elle prend les sacs là, elle va au marché, elle va vendre. Tous les jours, c'était comme ça. Quand son mari se réveille, il voit les sacs. Mais toi, tu as fait comment pour couper tous les sacs là ? Oh, mais toi, tu ne connais pas que moi, je me réveille très tôt, je me réveille à 4h pour couper mon dos. J'ai déjà l'habitude, je suis déjà habituée. Tous les sacs là, vraiment. Il a dit, j'ai l'habitude, c'est moi qui coupe, c'est moi. Alors que la dame, elle savait qu'elle avait vendu sa fille pour ça. Tous les jours, c'était la même chose. Quand il entendait le bruit comme ça, parfois il se réveillait, il venait au salon pour vérifier si c'était Kiki en train de couper le fumbu là au salon. Donc parfois il passait là, il ne voyait personne, mais il y avait du bruit. Il est parti voir son mari, et son ami plutôt. il est parti voir son ami pour expliquer. Ah, regarde ce qui se passe chez moi là-bas chaque nuit. Il y a quelqu'un qui vient couper le fumbu dans la maison. Je demande à ma femme. Parfois il me dit, oh, ce sont tes rêves. C'est pas quelqu'un qui vient couper, mais parfois c'est moi-même qui coupe. Son ami l'a dit, on va aller voir un monsieur là, il va t'aider. ils sont partis voir le monsieur. Le monsieur a essayé un peu de voir, de voir, de voir. Le monsieur l'a dit, ah, toi tu viens de perdre une fille. Il a dit, oui. Moi j'ai perdu une fille avec ma femme, ma fille de 22 ans. J'ai perdu une fille. Après le monsieur a dit au gars, ah, l'histoire là, faut demander seulement à ta femme, elle connaît. Elle connaît la personne qui vient couper le fumbu dans votre maison. Donc moi je peux pas tout déballer, c'est votre histoire de famille, je veux pas mettre la bagarre dans votre famille. Donc, faut faire asseoir ta femme, pour demander des explications. Le gars est parti à la maison. Il a demandé des explications à la femme. La femme a refusé catégoriquement, moi je ne connais rien, je ne connais rien. Faut aller dire à ton gars là de bien voir, c'est pas moi, en tout cas moi je ne connais rien. Le gars est resté. Une semaine encore, c'est la même chose qu'il se répète. Le gars est parti voir encore le monsieur. Le monsieur lui a demandé quoi ? Tu avais demandé à ta femme, elle avait dit quoi ? Oh, ma femme a refusé catégoriquement, elle a refusé. Elle a dit au gars, ok, quand elle a refusé, c'est pas grave. toi vas ressembler ta famille tel jour, moi je viendrai là-bas comme ça, moi et toi et la famille du gars, la famille de ta femme et ta famille, on va l'interroger devant tout le monde. le gars a dit ok. Le jour arrivé, le gars a appelé la famille de la dame, il a appelé aussi sa famille, il a appelé, c'était aussi le jour que sa femme ne vendait pas. Il a appelé aussi le monsieur, il a fait asseoir sa femme et sa famille. Alors, le monsieur a dit à la dame, ah, toi tu connais, ce qui se passe à la maison ici. Donc toi tu connais, il faut dire la vérité. La dame a refusé catégoriquement, moi je ne connais rien. Moi je ne connais rien. Donc, moi je ne connais rien. Comme c'est toi qui leur a dit, qui leur a appelé, toi-même tu dois les raconter, parce que moi je ne connais rien de chez rien. On a forcé la dame. On a forcé la dame. La dame a refusé. Le monsieur a dit, ah, comme tu as refusé, ok. Maintenant, ça m'entoure de faire quelque chose. Comme toi, tu as dit, c'est pas toi, tu ne connais rien. Ok. Quand le monsieur a essayé, il a fait un peu de gris gris là, je ne sais pas ce qu'il avait fait. La dame a commencé à confesser. Oh oui, c'est ma fille qui vient couper le fumeau ici. Au fait, avant ça, j'ai oublié, avant ça, le monsieur avait donné, chez son mari, une eau bénite là. Il avait dit à son mari, quand tu dors à 22h, avant de dormir, tu renverses l'eau là, tu renverses l'eau là, dans toute la maison. Comme ça, l'esprit là ne viendra pas. Le mari a fait ça une semaine. L'esprit ne venait plus. Il était maintenant tranquille, dormait maintenant tranquille. Maintenant, la femme était très en colère. Donc, la femme ne pouvait plus couper encore le fumeau, comme elle était déjà habituée, qu'il y avait sa fille qui venait couper à sa place. Donc, la femme, tout le temps était tout en colère. On va se séparer ici. Ça ne marche pas. Maintenant, le gars avait dit au monsieur, si, si. Le monsieur avait dit à son mari, si, elle te fait ça, mais toi, tu ne dis rien. juste qu'elle-même, elle va se confesser. Donc, c'était chaud dans la maison. La femme était mal à l'aise. Elle ne pouvait plus bien vendre. Donc, elle était là à faire chamailler son mari. Donc, elle avait même refusé de préparer à manger à la maison. C'était du... Donc, dans la maison, une semaine là, c'était sûrement la bagarre avec la femme. Quand le mari lui a fait asseoir, deuxième fois, pour lui demander ce qui se passe, elle a refusé de raconter. Elle a refusé de parler. Maintenant, c'est le mari qui était reparti. Maintenant, je suis le monsieur. Après là, elle a confessé. Oh, j'avais tué ma fille, pour ce commerce. J'ai même acheté deux parcelles. Toutes ces parcelles qu'elle avait acheté là. Son mari ne connaissait rien, ne savait pas que sa femme avait acheté deux parcelles. Une parcelle avait déjà construit et les locataires. L'autre parcelle était en construction. Et il ne connaissait rien. Il avouait devant tout le monde. Oh, j'ai tué ma fille, pour mon commerce, pour que ça marche vite, pour que j'ai les clients, pour que j'ai l'argent. Donc, j'ai construit déjà une parcelle, devant toute la famille. La famille a crié. Oh, ta propre fille, tu tues ta propre fille, pour le commerce. Si c'est ta fille que tu as porté neuf mois dans le ventre, tu as tué, ça veut dire que tu peux tuer. Mais nous, les membres de ta famille, depuis là, le mari l'avait chassé à la maison. Elle est partie habiter dans sa parcelle qu'elle avait construite. Les enfants sont restés, les enfants sont restés avec le mari. Sa famille ne la parle plus. On l'avait négligée. Donc, l'histoire allait passer sûrement comme ça. Là-dedans, c'était mon histoire. Si c'est possible de faire passer ça sur Facebook. Vous avez entendu ça ? Vous vivez avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas. C'est vraiment étrange. C'est pourquoi vous devez être éveillés et analyser tous les changements de votre conjoint. Ah ! Ah ! Et même avant d'épouser une personne, prier et demander à Dieu de vous révéler des choses sur l'avenir de cette personne. Est-ce que cette personne sera source de malheur pour vous dans l'avenir ou pas ? Est-ce qu'à cause de cette personne, dans 20 ans, dans 30 ans, vous aurez la mort sur votre chemin ? Ou des problèmes sérieux ? Hmmm ! Toutes ces informations devront être analysées sérieusement avant de poser quelqu'un. Ce n'est plus une histoire de dire que Oh ! Elle a une belle forme ! Oh ! Elle est jolie ! Oh ! Elle est beau ! Oh ! Elle est élégante ! Non ! Ce n'est plus une affaire d'argent ! Ce n'est une affaire d'esprit ! Ce n'est une affaire de vie ou de mort ! Méfiez-vous ! Oh !